Bonjour à toutes et tous, la campagne se passe avec une dynamique importante sur la circonscription puisque l'ensemble des organisations de gauche, je pense au PS, au PC, au Vert, au NPA, à Génération S, à la France Insoumise bien évidemment, sont partie prenante bien évidemment de la campagne au vu de l'enjeu et du risque que l'on a de se retrouver en fait avec l'extrême droite au pouvoir le 8 juillet donc on fait tout pour alerter, pour dire attention il y a une escroquerie, le Rassemblement National c'est une escroquerie au niveau politique sociale et on espère comme ça parce qu'on a quand même des arguments pour aller à la rencontre des gens sur le blocage des prix, sur l'abrogation de la réforme des retraites, sur l'augmentation des salaires dans le public et dans le privé avec un SMIC à 1 600 euros net, donc on a des arguments qui ont été chiffrés avec des dépenses mais aussi des recettes en face et là aujourd'hui personne n'a contesté notre chiffrage, je crois que nous sommes le seul mouvement politique à avoir présenté un chiffrage de programme aussi précis donc la campagne elle se déroule sur les marchés, ce matin j'étais sur le marché de l'Anneusan cet après-midi je serai à Auréant puisque je suis accueillie par la mairie d'Auréant pour soutien de la part de la commune, de son maire notamment M. Emmanuel Alonso et des conseillers municipaux qui seront présents pour affirmer le soutien au nouveau front populaire que je représente sur la circonscription il y aura à 18h30 aussi à Bannière, alors je reviens sur Bannière parce qu'il y a une réunion publique sur le thème de l'école notamment des menaces qui pèsent sur notre système d'éducation nationale en termes de fermeture de postes puisque sur Bannière il y a quand même 6 classes qui sont, qui est prévue de fermer à la rentrée 2024 il y en avait 12 à la rentrée 2023 avec parfois des écoles qui ferment carrément donc avec tout le chamboulement que ça peut faire dans les familles en termes de transport pour des enfants qui restent parfois une heure dans des bus pour aller à l'école donc je l'ai défendu en fait auprès de la ministre ce maintien des classes en milieu rural parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions de vie que l'on peut l'être en milieu urbain même s'il y a aussi des fermetures hélas de classes dans les quartiers populaires et on a un besoin crucial aujourd'hui de recruter des personnels dans nos services publics des personnels qualifiés, des personnels bien payés et les besoins sont immenses dans tous les services publics quelle est la mesure que vous verriez prioritairement dans le programme que vous allez défendre auprès des électeurs ? alors quand on discute avec les gens on se rend compte que bien évidemment le pouvoir d'achat et les salaires aujourd'hui c'est une préoccupation au vu de l'inflation de la politique antisociale aussi de la Macronie qui est maintenant qui dure depuis 7 ans qui ponctionne les gens de plus en plus il y a bien évidemment ce point là il y a aussi je l'ai dit les services publics avec la santé, l'accès aux soins l'accès aux soins aussi qui est remis en question avec des fermetures des urgences par exemple à Bagnères, la fermeture des urgences, la nuit qui dure déjà depuis plus de 2 ans qui sont menacées de fermer définitivement et donc il y a eu des manifestations massives ici à Bagnères que j'ai soutenues j'ai aussi alerté, interpellé le gouvernement sur ces questions de santé et bien en fait c'est toujours, on nous renvoie toujours aux politiques en fait d'éco-économies sur le dos des classes moyennes et des plus modestes avec 10 milliards d'économies prévues cette année 20 milliards l'année prochaine et 50 milliards d'ici la fin du quinquennat ce qui représente, voilà 50 milliards c'est le budget de l'éducation nationale donc en fait Bruno Le Maire nous propose d'économiser l'équivalent d'une éducation nationale d'ici la fin du quinquennat ce qui est considérable et intenable du point de vue du patrimoine parce que en fait le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et donc ça va encore paupériser, appauvrir une partie de la population qui a besoin d'avoir des services publics de proximité avec un accueil physique parce que là aussi on dématérialise beaucoup trop les démarches aujourd'hui de la population vers les services publics j'ai travaillé sur la question des francs services sur un rapport pour avis au dernier projet de loi de finances et on voit comment aussi les services publics reposent de plus en plus sur les collectivités territoriales l'Etat se désengage totalement et sans donner contrepartie le budget nécessaire donc c'est un véritable casse-tête en fait aujourd'hui de maintenir des services publics de qualité dans nos territoires ruraux Dans votre circonscription, la première, donc quel est l'adversaire principal ? Est-ce le Front National ? Est-ce le Renaissance ? Eh bien en fait au soir du 9 juin on s'est rendu compte que les élections européennes le Rassemblement National est arrivé tout simplement en tête de cette élection et d'ailleurs Macron annonce la dissolution de l'Assemblée Nationale ce 9 juin au pire moment c'est-à-dire au moment où il y a cette dynamique pour un parti politique qui a systématiquement voté contre des propositions que nous avions faites notamment sur le hausse des salaires, sur le blocage des prix, sur la baisse des loyers sur l'installation de médecins dans des aires médicaux parce qu'il faut savoir qu'ils ont voté contre un amendement qui avait été proposé dans ce sens sur la taxation des pouces par profit, sur l'arrêt aussi des pesticides ils ont voté contre l'arrêt du glyphosate aujourd'hui donc bon, on voit que ce parti politique est une véritable escroquerie et M. Bardella change d'avis il a même annoncé la retraite à 66 ans hier soir dans le débat entre Attal et M. Bompard pour le nouveau Fonds populaire et donc voilà, ils changent d'avis régulièrement sur leur politique qui n'est absolument pas chiffrée et donc ça c'est extrêmement dangereux ils y ajoutent en plus une composante raciste, xénophobe, homophobe qui est absolument insupportable dans notre pays et que nous refusons de toutes nos forces ensuite par ailleurs, par ailleurs, il y a le candidat M. Saint-Pastou qui lui, sur sa profession de foi, il a fait disparaître totalement le fait qu'il appartient à la majorité présidentielle et il n'y a aucune indication, donc aucun courage politique de s'annoncer en fait candidat de la majorité d'Emmanuel Macron donc ça montre en fait un peu l'image ou l'idée qui se fait du bilan d'Emmanuel Macron et qu'il ne défend absolument pas d'ailleurs dans sa profession de foi donc ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire